Quand as-tu compris que tes amis étaient des enculés? Pendant que mon ami conduisait moi pis ma femme, il a délibérément essayé d'écraser des canards. Quand on est arrivé chez lui, on a dit à sa femme qu'on devrait y aller. Sa femme a appelé plus tard pour voir si on allait bien, et ma femme lui a raconté ce qui s'était passé. Ce à quoi elle a répondu ce sont juste des oiseaux-caves. Je suis poli, mais pas amicale avec lui et elle maintenant. Quand j'ai arrêté de boire parce que ça me tuait, il y avait des gens que je voyais littéralement à tous les jours qui disparaissaient comme par magie. Ça fait douze ans depuis que j'ai arrêté. On était amis depuis le secondaire. On était tous les trois toujours ensemble. J'avais vingt-huit ans quand je me séparais de mon chum alors parce que ça ne fonctionnait plus et j'étais misérable. Une amie a envoyé un texto à mon chum pour lui dire qu'elle n'était pas d'accord avec ma décision. Ah quoi? Remarquez qu'ils n'ont jamais envoyé de texto auparavant. Elle a texté avec lui environ trois mois. Je l'ai découvert parce que je suis très intuitive et j'ai senti qu'elle faisait quelque chose derrière mon dos. J'ai demandé à l'autre amie, et elle a dit, je n'en sais rien. Des mensonges. Elle m'a envoyé un texto disant que je sais que tu as demandé si je lui parlais, la réponse est oui parce que je ne suis pas d'accord avec ta décision. J'étais furieuse, mais j'ai essayé de vivre avec ça pendant un moment. Ensuite, j'ai dit quelque chose qu'elle n'aimait pas et elle m'a montré ses vraies couleurs. Elle a dit que j'étais délirante et stupide. Je l'ai laissé ainsi que l'autre amie, personne n'a le droit de décider à ma place. Après cet épisode et en ne leur parlant plus, j'ai réalisé que j'avais été traité comme de la marde pendant longtemps, et que je méritais bien mieux. Ma vie est tellement plus heureuse sans ces filles. Quand j'ai dit à mon amie que j'avais un crush sur une femme et que je lui ai également dit que je luttais contre la dépression depuis deux ans et que je pensais me suicider. J'ai découvert que même pas deux semaines après que je lui ai dit tout ça, il avait commencé à sortir avec la femme, puis se vantait et parlait d'elle devant moi comme s'il n'avait aucune idée de ce que je ressentais. En 2006, mon meilleur ami de l'époque voulait aller à un grand festival de métal allemand. Je ne voulais pas y aller parce que mon père avait un cancer en phase terminale. Papa est décédé le 8 août 2006, quelques jours après le retour d'un ami du festival et je l'ai appelé parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il a déclaré très franchement qu'il ne s'intéressait pas au décès de mon père, mais qu'il voulait me dire à quel point le festival était incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai été déçu. Pendant des années, j'ai été là pour lui chaque fois qu'il s'est fait larguer et la seule fois où j'ai eu besoin d'un ami, il n'était pas là pour moi. On était à un festival de musique mon chum pi mué. Il est revenu des toilettes avec une fille effrayée qui ne semblait pas se voir plus de 15 ans. Il m'a dit qu'elle avait perdu ses amis et qu'elle ne pouvait pas te dire de signal cellulaire. Il voulait la ramener à notre roulotte et lui donner de l'alcool et de la drogue pour l'amener à se détendre. Je lui ai dit qu'il était dégueulasse et après une brève conversation avec elle, je l'ai réuni avec ses amis en 5 minutes. Un camarade de classe m'a dit que mon amie disait des trucs bizarres dans mon dos. Je n'y croyais pas et elle m'a dit de m'enfermer dans la cabine des toilettes et de l'écouter. Elle a réussi à la faire parler de moi et ce que j'ai entendu n'était pas gentil du tout. Elle m'a insulté et m'a dit qu'elle ne m'aimait pas du tout, qu'elle faisait juste semblant. Malheureusement, je ne l'ai pas abandonné immédiatement. J'ai été amie avec elle pendant une bonne année après cela. Il ne respecte pas les limites et agit comme un enculé. Ça me tape sur les nerfs, ça et embarrassant leur partenaire devant leurs amis. Je connaissais un gars qui faisait ça à sa blonde à l'époque. Il parlait de ses trucs médicaux devant moi et un ami commun, elle était visiblement mal à l'aise et il continuait à en parler. L'ami commun et moi changions de sujet parce que nous nous sentions affreux pour la fille, mais le gars essayait toujours de revenir sur le sujet. Ne fais jamais ça, c'est juste car. J'ai perdu tout respect pour lui après ça, plus encore après qu'il a nourri son propre ego en disant à quel point il était une personne merveilleuse et acceptante, comme il pouvait le voir, passer cette chose particulière qu'elle avait en cours. Eh bien, ça s'est transformé plus en une diatribe que ce à quoi je m'attendais là. J'avais eu un accident de voiture qui m'avait obligé à suivre quelques années de physiothérapie. Quoi qu'il en soit, je sors de l'hôpital. J'avais demandé à une femme, on va l'appeler Wendy une semaine auparavant si elle pouvait venir me chercher à l'hôpital à tel jour et telle heure. Wendy a accepté. Je l'ai rappelé la journée qu'elle était supposée d'arriver, et elle a dit, oh désolé, il y a du trafic, je serai là dans 20 minutes. 20 minutes se sont transformées en 6 heures, et j'ai commandé un Uber pour envoyer chez nous. Wendy m'a envoyé un texto deux jours plus tard disant, désolé, ma voiture ne démarre pas, quelques semaines plus tard je suis chez un ami pour une fête d'anniversaire, et je vois Wendy. Tout le long, une de ses amies se plaignait du fait que je ne devrais pas être ici à la fête d'anniversaire parce que je prends l'attention de tout le monde sur la fille d'anniversaire. Wendy et la fille parlent en me regardant, et en riant. Une autre de ses amies était fâchée parce que Java ait besoin d'aide pour lever la main pour porter un toast. J'ai essayé de faire un effort en levant la main, et le champagne s'est coulé partout sur moi. L'ami de Wendy s'est levé et m'a sorti dehors, tandis que Wendy n'a rien fait et s'est moqué de moi avec d'autres femmes. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai bloqué tous leurs numéros, j'ai arrêté de leur parler. Environ quelques mois plus tard, je reçois un texto de Wendy disant, je suis désolée, mais tu le méritais de te faire sortir, je veux dire que tu captais toute l'attention. Pas longtemps après, j'ai appris que Wendy et deux autres femmes avaient été arrêtées en vendant de la drogue ensemble. Une fois, on est parti en voyage au States et avant de rentrer à la maison, un de mes amis a mentionné qu'il ne pouvait se payer qu'un aller simple, donc mon autre ami et moi ont décidé de l'aider à payer son vol de retour. C'était au début des années 2000, lorsque les vols ne coûtaient qu'approximativement 500 piastres. Cet ami est le genre de gars qui organisera un souper en sachant qu'il n'en a pas les moyens de la payer. Ils ne s'en tirent que parce qu'il est drôle. Quand j'ai commencé à montrer à quel point ma santé mentale était horrible, on s'attendait à ce que je sois l'ami clown d'un groupe d'amis. Ce qui signifie que je devrais toujours plaisanter et être heureux même dans les moments sérieux et faire le cave. C'est pas comme ça que je voulais être connu, mais il semblait que c'était le seul moyen pour moi de me faire des amis. La pression de ça, avec d'autres choses auxquelles je faisais face, est devenue trop difficile à gérer pour moi, alors j'ai commencé à réfléchir à ce que je ressentais et à la façon dont je commençais à avoir une crise d'identité. Depuis que j'ai arrêté de faire le cave et d'être odieux, je suis devenu « trop plate » pour sortir avec. J'en ai eu quelques amis qui sont restés et finalement les quelques amis et moi sommes devenus plus ouverts les uns aux autres sur la santé mentale. C'était à l'époque de MSN Messenger. J'avais cet ami, un gars extraverti très sympathique et on sortait ensemble une ou deux fois par mois. Faire tourner des disques, regarder des animés, jouer à des jeux vidéo. Il a essayé de faire des pas dans une carrière musicale et nos conversations l'impliquaient généralement d'envoyer des échantillons et des morceaux. La plupart du temps, c'était juste de la marde, mais moi, étant un bon ami, positif et je donnais des conseils. Fast forward. Sa carrière musicale a décollé et il a pu être DJ lors de petits événements. Il a gagné du terrain, a en quelque sorte rassemblé un entourage. Je n'ai plus beaucoup entendu parler de lui, après qu'il m'a soudainement envoyé un message avec beaucoup de choses différentes, si je pouvais l'aider. Fais-moi des graphiques, fais-moi des feuilles de calcul, il disait tout le temps. Quand j'ai dit que j'étais occupé, il a lancé le menu les frères, les frères. J'ai fait une capture d'écran du chat, mis en évidence la date de notre dernier chat et lui ai dit les frères ne laissent pas les messages des frères non lus et sans réponse pendant six semaines et que ne dites pas salut et n'intervenez pas avec des questions et des demandes. Je l'ai vu une ou deux fois au cours des sept dernières années. Je l'ai salué, mais j'ai évité la conversation. J'ai entendu dire plus tard qu'il faisait ça avec plus de monde et que c'était sa façon de se faire des amis. Cherchez des personnes avec certaines compétences, utilisez-les, profitez-en et progressez. J'avais cette amie qui était du genre à attirer l'attention. Appelons la Marie. Elle faisait des postes d'elle et son chum avec des captions comme « Quand va-t-il me proposer? » On se marie quand? Des affaires comme ça. J'étais enceinte et quand j'ai appris le sexe de mon bébé, je l'ai partagé uniquement avec le chat de groupe de nos amis avec une photo de l'échographie dont elle faisait partie. Je l'ai partagé ici parce que je ne voulais pas encore le dire à la plupart des gens. Le lendemain, une autre amie qui ne faisait pas partie de cette conversation de groupe m'a félicité et m'a dit que Marie avait partagé ma photo d'échographie sur sa Facebook Story. J'ai d'abord été choquée, mais ensuite, je lui ai envoyé un message en privé, lui demandant pourquoi devait-elle le poster, puisque le plus important, elle n'a pas demandé la permission. Ce n'est pas son bébé, les gens la félicitaient, pensant que c'était son bébé, certaines de mes informations privées s'y trouvaient également. Elle a répondu avec pitié de soi, je ne pense pas qu'elle ait lu clairement ce que j'ai dit. Elle s'est ensuite excusée et a marqué mon nom dans le chat de groupe de nos amis sans aucun contexte, puis a désactivé son compte. Nos autres amis étaient perplexes avec ce qui vient de se passer. J'ai expliqué ce qui s'était passé, elles ont même défendu Marie en disant qu'elle était probablement excitée pour moi, je comprends, mais elle aurait pu me demander d'abord. Et donc j'étais le trou du cul pour vouloir être privée. Quand j'ai fini l'université, j'avais un ami qui restait avec moi. Il avait deux mois de retard de loyer. Officiellement emménagé deux mois auparavant, il faisait du « couchsurfing » auparavant. J'avais besoin d'Internet pour postuler des emplois. On avait un câble gratuit du locataire précédent, je suppose, et je l'ai averti qu'on pourrait le perdre. J'achète un nouvel forfait et je l'obtiens. Il supprimant le câble illégal gratuit lorsqu'il ajoute le nouvel Internet. Mon « ami » se retourne en sacrant et en criant qu'on n'a pas d'Internet gratuit maintenant. Il me dit de le résoudre et il fait une crise de colère tout en vivant chez moi sans payer de loyer ni de charge. Je suis extrêmement en colère à ce point et je lui dis qu'il doit payer un loyer ou je perdrai l'appartement. Il refuse et je perds l'appartement et on devait partir tous les deux. Pendant que je pars parce qu'il n'a jamais payé de loyer, je remballe mes affaires et je fais un inventaire parce que des affaires ont disparu avant. Après avoir déménagé, je remarque qu'il manque plusieurs choses, il se trouve que ce sont des choses qu'il aime beaucoup et des boîtes dont le tep a mystérieusement été ouvertes par le froid. Ça fait 13 ans de ça et je ne lui parle pas et il ne comprend pas pourquoi. Tous nos amis communs l'ont également laissé depuis. Personne ne lui parle, je l'ai rencontré récemment après 13 ans et il ne comprend pas pourquoi je veux plus lui parler. Sa femme l'a quitté, elle est aussi possédée, et il est resté avec son enfant handicapé. Goya Goya Sous-titrage Société Radio-Canada